Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre, on le savait. Le Festival Systemd, c'est l'initiative du Piano Fabrique. En 2012, on a décidé de créer le Festival Systemd parce qu'on s'est rendu compte que dans les réseaux sociaux, il y avait énormément de vidéos qui commençaient à sortir, des podcasts humoristiques. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de petites créations qui se développaient sans que le réalisateur ne se sente réalisateur, que ce travail soit vraiment un travail artistique. On s'est dit comment être une plateforme de mise en valeur de ces vidéos, comment être un espace qui peut montrer un autre regard sur Bruxelles et sur certains quartiers et comment mettre le focus sur ces voix qu'on n'entend pas. Et donc, on a créé le Festival Systemd. Et Systemd, ça vient de système débrouille parce qu'on a peu de moyens, on n'a pas nécessairement fait l'école de cinéma, on n'a pas nécessairement les outils pour pouvoir faire du cinéma. Mais on a envie de raconter quelque chose et on se débrouille pour ça. Et la débrouille, il ne faut pas voir la débrouille comme une faiblesse, mais vraiment comme une force et comme un art. Comment dépasser tout avec la simple volonté de créer. C'est super, rien à dire. Momo, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais ramener des bandes noires ? Merci, Momo. Ouais, les oublis, ça arrive sur tous les tournages. C'est pour ça que c'est important de prendre des notes. Ah, ok. Merci, Marion. Ils ne sont pas encore prêts, ils ne sont pas encore prêts. Ils prennent de risque, ils prennent de risque. Hum, vas-y mollo, Momo, on n'est pas pressés. On ne va pas te blessés, on n'a pas d'assurance. Juste, on finit cette scène et puis on va manger, promis. Désolé encore. Ah, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Super, on peut y retourner. Donc en fait, pour accéder au Festival, il y a trois conditions. Se sentir jeune, parce que la jeunesse, c'est un état d'esprit chez nous. Ne pas avoir fait l'école de cinéma et avoir fait son film à Bruxelles. Et alors, si tu réponds à ces trois conditions, tu peux rentrer ton film. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir montrer Bruxelles à travers les yeux de ses habitants, sous différentes formes, de manière authentique, parfois maladroite, mais montrer la diversité bruxelloise et aussi montrer les jeunes talents bruxellois qui peuvent être discriminés dans d'autres espaces artistiques ou d'autres espaces de cinéma. Par exemple, la différence entre 2012 et 2014, c'était ça. Donc certains films ont été présentés en 2012. Des gens se sont rencontrés qui ne sont vraiment pas du tout du même milieu, qui n'ont pas vraiment la même vision du cinéma, etc. Mais voilà, il y avait une volonté de travailler ensemble et ils ont créé des choses pour 2014. Soit c'était des gagnants qui avaient envie de renouveler, soit c'était des gens qui avaient envie de montrer autre chose. Et il y a vraiment de belles connexions qui se font, que ce soit pour créer d'autres films pour le festival suivant, ou même pour créer du lien, parce que c'est aussi une des volontés de Système D, c'est de créer du lien pour professionnaliser l'artiste. Et c'est ce mélange vraiment de genre, parce que voilà, qui aurait cru qu'un jeune Saint-Gillois, issu de la culture urbaine, fasse des courts-métrages pour les beaux-arts, pour présenter des petits courts-métrages de concerts de musique de l'Orchestre national de Belgique ? Et voilà, il y a vraiment de belles connexions qui se créent. Et ça c'est important, parce que finalement, ce que les gens aiment dans Système D, c'est ça, c'est le fait d'être dans un espace sécurisé où on peut se raconter, on peut se voir et on peut échanger et après on peut aussi expérimenter. Alors cette année, on a la chance d'avoir Jacob Van Dormaal comme parrain officiel du festival, qui est vraiment emballé par le projet, par le concept, par l'art de la débrouille. Et qui sera jury pendant les trois jours ? Ce sera Nabil Benyadir, qui est président du jury. On aura également Junior Tombeny, qui est metteur en scène, cinéaste, musicien. On a également Lucille Poulain, qui est critique cinéma. Et Ella Hellens, qui est aussi réalisatrice, mais plutôt journaliste, qui est journaliste réalisatrice dans le documentaire. Donc on a quatre prix. On a trois prix du jury, qui sont des 750 euros, 500 euros et 250 euros, dans un magasin chez Studio Francine, pour pouvoir acheter du matériel vidéo. On a également un prix du public. Et donc là, c'est une aide à la production d'une valeur de 1000 euros. Le prix du public, chez nous, est beaucoup plus important que le prix du jury, parce que c'est le public, finalement, qui a beaucoup plus de pouvoir que le jury. Et on trouvait ça aussi très intéressant, parce que c'est le public, en fait, qui a sa voix finale. Et ce qui est formidable ici, avec le festival Système D, c'est que ça va être projeté au KVS, devant des gens. Et on va rencontrer ces gens, et on va les entendre respirer, et on va pouvoir leur parler, et on va avoir des réactions. Faire un film, c'est comme tu jettes une bouteille à la mer, et puis tu entends que quelqu'un, quelque part, très loin, l'a reçu. Mais c'est encore plus gay quand il y a des gens en Chérien-Los qui sont là et... Et qui réagissent. Et qui réagissent, oui, tout à fait. Et ça, c'est magique. Sous-titrage ST' 501 ...